Dans ce livre, je dénonce le scandale des 50 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales qui pillent notre système chaque année. Je suis Charles Prats, magistrat spécialiste des problèmes de fraude aux finances publiques, fraude fiscale, fraude sociale, fraude douanière, et j'ai été en charge durant 4 ans à Bercy, au ministère des Finances, de la coordination de la lutte contre la fraude aux finances publiques. Dans le cartel des fraudes, je vous explique comment nous avons 5 millions de fantômes qui pillent le système de protection sociale. 5 millions de personnes qui ne sont pas censées exister sur le territoire national, nous sommes 67 millions en France, et qui viennent pourtant percevoir les allocations, le chômage, le RSA, qui viennent bénéficier du système de santé, des retraites, du minimum vieillesse, etc. sur une dépense totale de 787 milliards d'euros de protection sociale. Cela représente un enjeu de fraude de 50 milliards d'euros par an. Dans ces cartels des fraudes, un des exemples les plus significatifs, c'est celui que j'appelle Abou Alok, un djihadiste belge qui était à la réunion de fondation de Daesh en Syrie en 2013, et qui est venu en France quelques années après, au moment des attentats du Bataclan, pour s'inscrire à la sécurité sociale française avec des faux documents pour escroquer la CAF et pour percevoir des prestations. Et des gens comme lui, avec des faux documents, qui viennent s'inscrire frauduleusement et qui passent au travers des contrôles, il y en a des millions. D'après la police de l'air et des frontières, et je vous l'explique dans le livre, un tiers des gens nés à l'étranger devraient voir leur dossier se voir refuser, être rejetés, parce qu'il y aurait des soupçons de fraude documentaire. Autre exemple hallucinant, les doyens du cartel des fraudes. On pensait que la recordmane de longévité de l'humanité, c'était notre compatriote Jeanne Calment, 122 ans, souvenez-vous d'elle ? Eh bien non, c'est fini, elle a perdu son record. Les plus vieux, ils sont toujours vivants d'ailleurs, ils ont 128 ans. Nous avons trois personnes qui dépendent du régime de sécurité sociale des militaires, qui sont nés en 1892, et nous en avons 252 qui sont âgés de plus de 120 ans. Autre exemple très récent qui a beaucoup ému l'opinion publique, souvenez-vous, c'est deux couples de Roumains dans le nord de la France qui vont déclarer 1200 grossesses, bien sûr à l'aide de faux documents, 1200 grossesses et accouchements pour deux couples. Plus c'est gros, plus ça passe. Et en l'espèce, ça leur a rapporté 1 700 000 euros avec toutes les primes de naissance, les allocations familiales, etc. En réalité, ces cartels des fraudes, ce sont 5 millions de fantômes minimum qui viennent piller le système de protection sociale français. C'est un calcul très simple à faire. Nous sommes 67 millions environ sur le territoire. Il y a quelques centaines de milliers de personnes qui ont leur retraite à l'étranger. On sait globalement combien on devrait avoir de bénéficiaires de prestations sociales. C'est un peu moins de 69 millions dans les fichiers. Malheureusement, quand on contrôle, nous en avons entre 73,7 millions, c'était le chiffre que j'avais au moment où mon livre est parti à l'édition, et même 75,3 millions selon le tout dernier rapport de la Cour des comptes du début septembre, du 8 septembre. Donc on se retrouve avec entre 5 millions et 6 ou 7 millions de fantômes dans le système. Mais ce n'est pas des fantômes pour les banques, parce que là, par contre, ils perçoivent les prestations sociales. Donc on a un véritable enjeu financier. Je le répète, 787 milliards d'euros de dépenses de protection sociale par an. Si vous ramenez ça à l'ensemble des personnes, à une dépense moyenne, et que vous estimez que vous avez au moins 5 millions de gens qui ne sont pas censés exister, mais qui perçoivent quand même ces prestations sociales, qui sont quand même pris en charge, on se retrouve effectivement avec un peu plus de 50 milliards d'euros chaque année de dépenses potentiellement frauduleuses. Alors je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait faire avec ces 50 milliards d'euros par an, ce qu'aurait été la France si on avait économisé ces sommes depuis toutes ces années, et ce que serait la France de demain si enfin on arrêtait avec la fraude aux prestations sociales, qu'enfin on traitait le problème de la fraude aux prestations sociales. Parce qu'en réalité, on peut le faire. Ce n'est pas si compliqué. Il suffit de passer à la biométrie, de recertifier tous les numéros de sécurité sociale, de conditionner le versement d'une prestation sociale, d'une retraite, des allocations familiales, etc. à la certification biométrique du numéro de sécurité sociale. Donc ça, ça permet d'éliminer les doublons, de vérifier les identités, de vérifier que les gens ont bien droit, sont bien sur le territoire national pour avoir les prestations sociales concernées. Et autre solution, passer à ce qu'on appelle un FBI de lutte contre la fraude sociale, c'est-à-dire une agence d'État qui récupérerait la compétence en matière de lutte contre la fraude, qui pour l'instant est dévolue dans les organismes de protection sociale, dont ce n'est pas le métier, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur mentalité de traquer le fraudeur et de chasser les bandits. Eux, leur métier, c'est de distribuer des prestations. Attraper les fraudeurs, c'est un autre métier. Et bien, confions cette mission aux gens dont c'est vraiment le métier. Et chacun fera son travail et nous devrions avoir à ce moment-là des résultats bien plus efficaces et surtout plus économiques pour les finances publiques. Parce que vu l'état des finances de la France, aujourd'hui on ne peut pas se permettre de perdre des dizaines de milliards d'euros par an. Au contraire, il faut retrouver des marges de manœuvre budgétaires et c'est la principale voie pour le faire. Sous-titrage ST' 501